Qu'il y a un virus, que le virus, s'il pouvait nous regarder, je pense que ce soir, il serait assez content et se servirait une petite bière, parce qu'il va lui dire « Non, non, nous avons besoin d'avoir des mesures de protection des Français et des établissements recevant du public. » Oui, alors Jean Messier, réaction justement. Non, je trouve que tout ça est mené en dépit du bon sens et surtout escamote finalement ce qu'il y a de plus précieux dans une démocratie. C'est-à-dire que lorsque je comprends qu'il y a urgence, si vous voulez, mais il y a toujours eu une contradiction, pour reprendre des termes marxistes, entre la super, effectivement, la rapidité à laquelle vont les événements, mais en même temps, il y a aussi les institutions qui, elles, ont leur rythme particulier. Et on ne peut pas, si vous voulez, exciper de cette urgence pour carrément tuer dans l'œuf la démocratie. Quand vous avez un texte de cette importance qui, en plus, a un impact, pas sur le détail de nos vies, ça concerne quand même... Pourquoi la démocratie est tuée dans l'œuf ? Attendez, quand un projet de loi qui, effectivement, va aller chercher un certain nombre de limitations des libertés individuelles, des libertés collectives... On peut vous rétorquer que toute loi est une limitation des libertés individuelles ? Ah non, là, c'est quand même... Il y a une forme, c'est un petit peu une forme de... Là, c'est une liberté individuelle fondamentale. Il y a des vaccinations qui sont obligatoires, c'est pas non plus... Aller boire un verre, si vous voulez... Aller boire un verre ou aller dans un restaurant, excusez-moi, c'est pas une limitation de vitesse sur une autoroute. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et donc, je dirais que... Et je pèse mes mots. Je pense que... Et je parle d'ailleurs sous le contrôle du député à mes côtés. Cette manière qu'a le gouvernement d'imposer une cadence parlementaire exorbitante du droit commun, eh bien, c'est un vrai scandale démocratique. Voilà. On ne peut pas imposer aux personnes représentant le peuple d'examiner des centaines d'amendements en quelques heures et se plaindre même que c'est pas assez, qu'il faut aller encore plus vite. Je crois que c'est assez. Oui, enfin, en même temps, si vous voulez, le nombre d'amendements présentés et puis la façon dont le texte est discuté par les uns et par les autres reflètent aussi le degré d'acceptabilité de ce texte. Parce que vous savez, les parlementaires, c'est pas des petits hommes verts qui vivent en dehors de notre pays. C'est des citoyens comme tout le monde. Ils voient bien le non-sens de ce texte. Ils sont sceptiques pour beaucoup d'entre eux quant à l'utilité de ce texte, quant à ses dangers également. Donc, moi, je crois que le nombre d'amendements déposés, quand bien même il y aurait obstruction, il est aussi fonction croissante de ce degré d'acceptabilité. Moins un texte fait l'unanimité, moins un texte fait consensus, plus évidemment, plus un texte peut être dangereux pour un certain nombre de libertés fondamentales, plus, bien sûr, sa discussion prend du temps à l'Assemblée. Je veux dire, ça ne me semble pas complètement déraisonné et déraisonnable d'avoir cette vision. Donc, que les parlementaires apportent leur contribution, même leur grain de sel apporte du doute, se frottent la cervelle pour savoir si, effectivement, telle disposition ne va pas trop loin, tel calendrier n'est pas trop serré, tout ça me semble de bonne guerre. Et je crois que ça reflète aussi l'état d'esprit de tous les Français, puisque le Parlement est censé, paraît-il, les représenter. Oui, c'est ce que je n'arrête pas de dire depuis des semaines. C'est effectivement une politique vaccinale qui est un peu, on va dire, illisible. C'est-à-dire que d'abord, il nous reste à démontrer qu'on a toutes les doses pour vacciner tous les Français. Ça, on va en parler, ce sera tout à l'heure. D'accord, donc déjà, cette question-là doit être tranchée. Et donc, je crois savoir qu'on ne les a pas. Donc, dès lors qu'on ne les a pas, il faut que la politique sanitaire, ou en tout cas la politique vaccinale, vise prioritairement les publics fragiles. Parce qu'effectivement, quand vous avez entre 3 et 5 millions de personnes à risque, vulnérables, que sont les personnes de plus de 65 ans, les personnes atteintes de comorbidités, eh bien, ce sont ces personnes-là, au regard de leur nombre, qui peuvent effectivement entraîner la tension hospitalière. Rappelons-nous que, malgré toutes les dénégations du gouvernement depuis, le critère à la politique sanitaire, son fil d'Ariane, ça a été la saturation des hôpitaux. Comme par hasard, depuis quelques semaines, on n'en parle plus de ça. Le gouvernement excipe du nombre de contaminés pour vous dire que l'épidémie flambe. Mais enfin, le problème, c'est qu'entre l'épidémie qui flambe les gens, le nombre de contaminations et la tension hospitalière, normalement, il n'y a plus d'effet mécanique précisément, parce que depuis l'année dernière, on a vacciné... Vous dites vous-même qu'il y a un réservoir de gens non vaccinés et fragiles qui est pourtant suffisant pour saturer encore ces gens. Vous avez raison, mais c'est pour ça qu'il faut cibler cette population-là. Je ne comprends pas ce gloubi-boulga qui est fait autour de ces questions. Il faut distinguer, effectivement, le vaccin du pass sanitaire. Le vaccin est un acte médical qui peut être discuté. Le pass sanitaire est un acte bureaucratique qui, pour moi, ne devrait pas exister, ou en tout cas pas dans sa forme actuelle. Vous nous dites qu'aux États-Unis, 99,2% des gens qui sont morts du Covid récemment sont des personnes non vaccinées, mais c'est comme l'année dernière. L'année dernière, effectivement, vous aviez 100 000 personnes, des gens qui sont morts, les 100 000 personnes que nous avons... – L'année dernière, il n'y avait pas de vaccin. – Non, mais justement, c'est pour ça que je vous dis. – Oui, vraiment. – Laissez-moi finir. L'année dernière, quand il y a eu 100 000 morts, c'était par définition des gens qui n'étaient pas vaccinés, puisque nous n'avions pas le vaccin. Le problème n'est pas là, le problème, c'est quel est le profil de ces gens. Or, il s'avère qu'effectivement, une écrasante majorité des personnes qui sont mortes en France, il faut le dire et le répéter, sont des personnes qui ont plus d'un certain âge, 65-70 ans, et qui en plus ont des comorbidités. – Donc il faut les vacciner. – Voilà, donc ça veut dire que si vous avez moins de 50 ans, si vous avez moins de 50 ans... – Mais ça, c'est votre... – Si vous avez moins de 50 ans et que vous n'avez aucune comorbidité... – Vous n'avez jamais été dans un hôpital. – Attendez, si vous avez moins de 50 ans... – Vous n'avez pas des gens hospitalisés de moins de 50 ans dans un hôpital ? – Mais monsieur, la question n'est pas là, la question, c'est une question de probabilité. – Oui, bien sûr. – C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de donner un exemple de quelqu'un qui a 20 ans et qui est mort après un Covid long pour en faire une généralité et dire que c'est le profil type de la personne qui meurt du Covid. – Quand vous avez votre femme qui décède et qu'à 40 ans, ce n'est pas un problème de probabilité. – C'est un problème de probabilité, c'est-à-dire des Covid longs. – Scandaleux, ce qu'on dit. – Non, c'est la vérité, arrêtez d'être idéologue avec ça. – Voilà, cela dit, bien sûr, il ne s'agit pas de soutenir ce type d'actes. Je pense que toutes les institutions de la République doivent être protégées contre ce genre de manifestation. Je veux dire, ce sont des sanctuaires, que ce soit une mairie, une école, un sanctuaire républicain à qui on doit le respect, une forme de déférence, etc. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, pour réagir à ce que vous disiez, je veux dire, après tout, on n'est pas à une aporie près. Quand le gouvernement vous dit qu'au nom de la liberté, on va prendre des mesures qui tuent la liberté, eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a comme un effet de miroir entre ce qui se passe là et ce que décide le gouvernement, avec évidemment les excès qui ne peuvent pas être encouragés ni soutenus. Maintenant, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas, si vous voulez, réduire l'opposition au pass sanitaire et à la politique sanitaire du gouvernement, eh bien, à l'action de quelques minorités excitées, comme celle que vous voyez là. Il y a énormément de Français, sinon des millions de Français, qui peuvent être opposés au pass sanitaire, qui sont opposés au pass sanitaire. Mais ça, c'est cette radicalisation-là ne touche pas l'ensemble de ceux qui s'y opposent et ne les représentent pas. C'est quand même dingue qu'on s'interroge, en fait, pourquoi on a un débat après tout. On est quand même une démocratie, bon sang. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus un crime que de se poser des questions sur la politique. On l'a entendu tout à l'heure, quand vous avez les macronistes qui nous expliquent à longueur de journée que sous prétexte que c'est une problématique de santé, si vous avez le malheur de la discuter immédiatement, vous êtes affabulé des infamies, du fascisme, du populisme, de je ne sais quel autre isme, alors que la politique sanitaire, au même titre que n'importe quelle politique publique, dans un pays démocratique, est versée au débat démocratique. Et là, en l'occurrence, c'est même une opposition, et je rejoins ce que vous disiez, M. Bouygues, c'est que c'est une opposition transpartisane. C'est-à-dire que vous soyez de droite, de gauche, du centre, communiste, socialiste, LR, etc., même au sein de la majorité, s'interroger, si vous voulez, sur un projet de loi, sur une loi qui va, encore une fois, affecter nos libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir, la liberté même élémentaire de manger dans un restaurant ou de s'en jeter un dans un café, c'est pas non plus un truc délirant, c'est un peu normal qu'on se pose des questions. – Alexis, puis il y a vous, Jean Messia, sur cette liste, qui comprend mille noms, donc c'est quand même une liste assez importante, de téléphones potentiellement infectés par ce virus, on ne sait pas si ça a été le cas. Quelle était votre réaction quand vous l'avez appris ? Vous avez changé de téléphone et de numéro de téléphone ? – Non, parce qu'en fait, je l'ai appris pas plus tard qu'avant-hier, donc c'est quand même assez récent, jusqu'à présent, personne ne m'en avait informé, je crois que l'information n'était pas très très ancienne, c'est-à-dire que les gens qui ont été informés et qui m'ont informé eux-mêmes ne l'étaient pas depuis très longtemps. Je crois que cette affaire, si vous voulez, elle a une double conséquence, il y a sur le plan individuel, bien sûr, le fait de se savoir espionner sur son téléphone portable relève d'une sorte de viol technologique, d'intrusion dans votre intimité, bon, c'est jamais quelque chose de très agréable. – Surtout que ça va très loin, ce logiciel permet d'activer la caméra, le micro à distance. – Et puis il y a évidemment l'aspect collectif, je pense que les 1000 personnes qui sont choisies sont 1000 personnes qui, de près ou de loin, peuvent avoir une conséquence à la fois dans leur discours ou dans leur activité sur la politique de l'État qui les espionne. Donc voilà, alors après, collectivement, si vous voulez, c'est quand même assez atterrant de savoir, alors que des personnalités d'importance puissent être surveillées, c'est une chose, que par exemple le chef des renseignements français ait pu être lui aussi infecté, que le président de la République ait pu être infecté, ça en dit long sur l'idée que la France, de par l'abandon d'un certain nombre de technologies et l'absence d'investissement dans des technologies nationales est devenue une passoire technologique. – Et allez-vous jusqu'à parler d'imprudence du chef de l'État, comme ça a été dit parfois dans cette affaire, puisqu'il utilise toujours ses iPhones, on le voit, il en a souvent un sur lui, il l'utilise pour ses communications nationales. – Écoutez, le problème c'est qu'aujourd'hui, toutes les technologies de la communication que nous utilisons ne sont ni des technologies européennes, ni encore moins des technologies françaises. Donc à partir du moment où c'est des technologies étrangères, et que nous dépendons à 100% de ces technologies, il est évident que nous avons là une perte de souveraineté technologique qui va ensuite servir à des chevaux de troie, à des intrusions que nous ne pourrons pas, que nous ne sommes pas capables d'arrêter. On en arrête déjà plein, mais pas tout. – Sous-titrage ST' 501